Salut ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise et style mes extensions au quotidien. Sur mon Instagram, il y a une seule photo où je n'ai pas d'extension, sinon j'ai toujours caché ma vraie longueur. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu les cheveux très courts à cause d'une couleur blonde platine, mais j'ai toujours réussi à le cacher grâce à mes extensions à clips et quelques tips. Honnêtement, je n'ai jamais assumé mes cheveux courts, ça n'a jamais été mon choix. Du coup, les extensions, ça a toujours été la meilleure alternative que je n'ai jamais trouvée. Donc je prends mon lot d'extensions que j'ai lavé la veille. Je les ai laissé sécher à l'air libre, donc là, je vais les préparer pour les adapter à mes cheveux naturels. Donc là, je vais commencer par préparer les boucles parce que moi, ce que j'aime bien, c'est faire des petites anglaises à la fin puisque vu que les extensions sont plus longues que mes vrais cheveux, j'aime bien boucler le bout pour qu'on ne voit pas la différence avec mes pointes à moi. Petite parenthèse, normalement, j'ai un petit cintre pour extensions qui est adapté pour les tenir, mais je ne sais pas du tout où il est, du coup, j'ai trouvé une alternative en prenant mon trépied. Du coup, je vais boucler seulement la partie basse de mes extensions pour éviter de toucher à la zone où il y a ma longueur de cheveux naturels. Pour les boucler, ce que j'aime bien faire, c'est faire une mèche en dedans et une mèche en dehors. Comme ça, d'une mèche à l'autre, ça ne sera pas la même forme. Et grâce à ça, une fois que je les brosserai, elles ne se mélangeront pas entre elles. Une fois avoir bouclé chacune de mes bandes, je vais détendre les boucles en les brossant et en les laissant pendre pour qu'elles tombent plus rapidement. Bien maintenant l'étape du lisseur, je vais les lisser à partir de la racine jusqu'au début de mes boucles pour les fondre dans mes cheveux. Ah par contre, je me tue la tête que j'ai. En fait, si je les mets dans ma bouche, c'est parce que je n'ai trouvé aucune alternative pour pouvoir les lisser à partir de la racine. Si je les mets sur mes cheveux, ça va les tirer, ça va me les casser. Et si je les attache quelque part, je ne pourrais pas atteindre la racine. Donc voilà, si vous avez une autre idée, dites-le moi en commentaire. Du coup là, je suis grave satisfaite. Si on voit bien l'extension droite, elle se fond parfaitement dans mes cheveux. Elle est lisse au bon endroit, bouclée au bon endroit. Contrairement à l'autre qui n'a que des dos d'âne et que je ne peux pas mettre. Donc on va continuer avec toutes les autres bandes. Donc voilà le résultat final. J'ai rajouté un petit peu d'huile sur les boucles pour pouvoir les détendre d'autant plus et donner cet effet ondulé que je recherchais. Donc je suis vraiment contente. Donc maintenant, place à la pose. Donc je viens sectionner mes cheveux. Je commence par le bas, bien sûr. Mon secret, c'est d'attacher les premiers cheveux du bas qui retombent sur la nuque avec un élastique. Comme ça, quand on mettra les extensions, on ne verra pas la différence de longueur. Il n'y aura pas de cheveux qui retomberont vers le devant puisqu'ils seront attachés derrière. Bon, moi j'ai les cheveux mis longs, donc ce n'est pas super utile. Mais je sais que je le faisais quand j'avais mon carré et ça changeait vraiment tout. Puisque une fois avoir fait cette petite couette, on va mettre une bande d'extensions par-dessus qui feront que les premiers cheveux à tomber sur la nuque, ce sera des extensions longues. Donc je viens tout simplement clipper les extensions directement sur mes cheveux. J'ai aucune technique avec le peigne ou avec la laque justement parce que ça abîmerait trop mes cheveux au quotidien. Sachant que la qualité des extensions se voit à leur barrette. Donc je viens poser en premier une bande de 4 clips à l'arrière de ma tête. Donc là je vous montre la technique du teasing. C'est super pour plus de volume et sécuriser l'extension pour une occasion spéciale avec un peigne et de la laque. C'est optionnel si vous avez peur qu'elle glisse. Donc on continue dans la pose. On fait une nouvelle section avec nos cheveux pour pouvoir poser les autres bandes. J'ai un cheveux archi imposant à côté de ma bouche. J'aurais bien dessiné un grain de beauté dessus mais j'ai déjà grave des grains de beauté sur la face, c'est abusé. C'est sûr c'est à cause du masque, comme par hasard je commence à avoir des cheveux que autour de la bouche. Bref. Donc moi j'aime bien commencer avec une bande de 4. Après je mets une bande de 3, une bande de 4, une bande de 3 et deux bandes de 2. Bien sûr n'hésitez pas à recliper vos barrettes si vous voyez que ça tire un peu. Donc on refait une section. Donc comme vous avez pu le voir, la première bande de 4 clips que j'ai mise a été centrée sur l'arrière de ma tête. Tandis que les deux bandes que j'ai mises sont beaucoup plus rapprochées de mon visage. Donc pour la dernière bande de 3 clips, je vais la centrer à l'arrière de ma tête puisque les deux dernières bandes de 2 clips seront posées sur les côtés de mon visage. Sous-titrage ST' 501 Pour les bandes de 2 clips, faites en sorte de ne pas les poser trop près de votre visage ni trop par l'arrière de votre tête. Essayez de trouver le juste milieu. Donc voilà pour la pose d'extension. Donc là je vous montre la différence entre mes cheveux naturels et ceux de mes extensions. Comme quoi ils se fondent vraiment parfaitement dedans. Je suis vraiment contente de la couleur, c'est vraiment un match parfait. Et comme vous pouvez le voir sur les côtés de mon cou, il n'y a pas de différence de longueur car au tout début on avait fait la petite couette à l'arrière. Donc la dernière étape, je prends mon produit pour enlever les frisottis et discipliner mes cheveux. Donc voilà c'était ma routine extension. Je suis vraiment contente du résultat, j'ai vraiment de la chance d'avoir le match parfait entre la couleur de mes extensions et mes cheveux naturels. Et franchement après toutes ces années d'arnaque, je suis contente de pouvoir montrer ma routine et mon secret. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. En tout cas moi j'ai adoré la faire, ça me passionne les extensions, c'est toute ma vie. Donc si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous, likez et commentez. A la prochaine, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz